Le choc provoqué par les manifestations de début juin 2023 ne se dissipera pas de sitôt. Au marché zinc de Pekin, les stigmates sont encore visibles, comme dans cette banque, totalement caillassée, ou encore celle-ci, incendiée et saccagée. Ces violentes manifestations n'ont pas épargné les commerces établis dans ce lieu de négociation. Les marchands n'ont jamais rien vu de tel. Les marchands n'ont jamais rien vu de tel. Les marchands n'ont jamais rien vu de tel. En fait au bout de 4 ans, je l'ai utilisé en déchetser, je ne m'en choisis puis j'ai l'impression parmi le plus tard. En fait, moi je m'en remercie. Je suis devenu un patrimoine plus tard, je n'en ai pas à l'école. Je ne vous fous pas de risque à d'ack arruise! Je suis obligé d'aller travailler et d'aller à tout le monde. C'est ce qu'on a fait. 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 Qu'on a fait. C'est ce 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 qu'on a fait. Dans le domaine, on va aller chercher au marché. Les enfants s'acrampent un calzon à l'ambile à la quarantaine. Et tous les gens s'acquellent. Pekin est une des villes les plus touchées par les manifestations de juin 2023. Entre ses marchés les plus connus y a laissé son charme, des biens privés et publics ont été saccagés. Et certains commerçants auront du mal à s'en remettre après avoir perdu une partie, d'autres la totalité de leurs biens. C'est tout.